bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se trouve pour faire une page de scrap alors j'ai pris donc une feuille d'onéton de bleu avec des petites triangles j'ai rêvé et j'ai coupé ma photo un peu plus petite parce que c'est une photo unique et elle était avec la dimension de la taille normale mais je trouvais qu'il y avait des éléments qui n'avaient pas forcément besoin d'être mis et je voulais recentrer un peu l'élément principal donc voilà alors l'idée principale de cette page était de le faire avec des tags donc j'ai choisi plusieurs tags dans des blocs de chez zeman que j'ai acheté septembre ou octobre je ne sais plus trop donc voilà j'avais envie de les utiliser et puis j'ai cherché une feuille avec des flèches parce que je voulais mettre des petites flèches en tamponnage mais au final je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner mais c'est pas grave l'idée était quand même là de mettre des flèches alors j'ai des nouveaux petits tampons qui sont faits sous forme de tâches donc j'avais envie de les tester sur ma feuille donc j'ai pris mon encre noire et j'ai mis des petits tamponnage d'encre par ci par là je vais encore en rajouter après une fois que ce sera mis sur ma photo j'ai fait comme d'habitude j'ai maté, je l'ai maté avec un fond blanc pour que ça ressorte un petit peu donc j'aime vraiment bien ce principe donc je vais le garder encore à mon avis un petit peu de temps puis j'ai collé au fur et à mesure mes photos, mes tags pour que tout se remette bien donc vous voyez que je garde pas forcément l'effet tac pour tous mais voilà certains oui d'autres non c'était pas forcément le but ici c'était vraiment que ça se remette comme il faut je trouvais qu'il manquait un petit peu de tâches donc comme je vous l'ai dit que j'en ai remis après donc j'en ai remis une là et puis je remets une d'une autre au dessus parce que je trouve qu'elle manque et je la mettrai après donc là ici c'est ça les petites flèches que je vous ai dit que j'ai mis voilà je trouve qu'elles sont un peu tombées à l'eau je les ai faites en vert et je trouve pas forcément que ça allait donc voilà ici j'ai le mot adorable que je me suis planté pour pouvoir le faire j'ai oublié de mettre d'abord le washi tout autour pour pouvoir le tamponner donc c'est pour ça que je l'ai mis sur une autre feuille mais bon c'est pas trop grave j'ai remis après le mot adorable et j'ai retamponné en bougeant cette fois ci le washi pour ne pas que tout contour se mette j'ai tamponné sur le petit tac qui était mis sur le côté j'ai fait pareil avec un autre petit mot en dessous c'est douceur de vie et puis j'ai fait pareil pour le mot joie que j'ai tamponné sur le côté aussi donc vous voyez que c'est des petits mots par ci par là que j'ai mis il n'y a pas vraiment un titre en soi sur la page mais c'est vraiment des petits titres par ci par là je pense que quand j'aurai ma machine pour découper je rajouterais peut-être un titre sur la page au dessus je sais pas je verrai après mais je trouve que oui il manque quelque chose au dessus mais j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir l'écrire et je n'avais pas envie de l'écrire toute seule donc voilà donc après je vous ai dit que j'avais remis un petit tampon avec une petite tâche au dessus parce que je trouvais vraiment qu'il manquait quelque chose donc je vous montre en détail la page il faut le temps que le focus se fasse comme il faut comme ça vous pouvez la voir vraiment partout 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 là vous voyez qu'on voit vraiment les petits tamponnages de flèches et les petits mots que j'ai indiqué donc cette page si je l'appellerai douceur de vie voilà j'ai pris aussi la enveloppe et j'ai rajouté donc des tamponnages que j'ai fait sur ma feuille et j'ai rajouté un petit tag et une petite attache parisienne que j'ai mis sur la photo n'hésitez pas à la liker à mettre un petit commentaire avec hashtag mars à mettre un petit commentaire aussi sympathique en fonction de ce que vous avez pensé de cette page ci à me suivre sur facebook et sur instagram et je vous dis à la prochaine ciao ciao et